Là, nous sommes dans un parcours, nous sommes dans la vision élève. Donc l'élève, quand il arrive sur le parcours, il n'a accès qu'à ça. Il n'a accès à aucune section en dessous, il n'a juste accès qu'à cette partie principale. Alors, retournons dans la vision enseignants. Je vais activer le mode édition. Donc on peut voir que là, déjà, il y a des choses qui étaient cachées et qui sont apparues. Comme par exemple, ces liens vers mes différents QCM que j'utilise pour aller voir le travail effectué par les élèves beaucoup plus rapidement. Et comme c'est écrit, c'est caché pour les étudiants. Et donc en dessous, on a toutes les sections comprenant les différentes activités, les différentes pages auxquelles les élèves vont pouvoir accéder. Donc comment ça fonctionne ? Eh bien, en fait, les sections sont toutes cachées. La seule chose visible pour les élèves, c'est cette partie-là. C'est en fait la partie qui est visible, même quand vous cliquez sur une section. En fait, c'est la partie qui est visible systématiquement au-dessus de la section. Voilà, donc là, on a la section 1 et on a cette zone-là qui est tout le temps visible. Alors, pour obtenir ce type de présentation, eh bien, j'utilise des étiquettes. Alors, dans ajouter une activité ou une ressource, c'est ici, étiquettes. Alors, les étiquettes, on ne peut en ajouter, il faut vraiment les utiliser que pour cette zone-là, que pour la première partie. Il ne faut surtout pas mettre d'étiquettes dans les sections, sinon ça peut vraiment casser la navigation du parcours. Donc, observons les paramétrages de cette étiquette. Donc, ici, en fait, j'ai réalisé un tableau et dans les cases du tableau, en fait, j'ai mis des espèces de boutons. Alors, on peut voir que ce ne sont pas des liens, activité 1, activité 2, activité 3, activité 4, ce ne sont pas des liens, ce sont juste, j'écris activité 1, sans lien, on verra ça ensuite. Alors, cette zone-là, en fait, on peut la récupérer. C'est vrai que pour travailler dans cette vision-là, il va falloir utiliser un petit peu le code. Donc, on clique là pour avoir plus d'options et on va dans le code HTML. Et en fait, ça correspond à ceci. C'est cette partie de code-là, entre les deux balises div, div ici et l'autre balise qui ferme div ici. Eh bien, on a la couleur. Ici, tout ça. Donc, là, voilà. Donc, à la limite, ça, on peut ne pas trop y toucher. Le seul truc qui est important, c'est ici, c'est le texte qui va être affiché, activité 1. Donc, cette activité 1 va être affichée dans cette espèce d'ovale jaune-oranger. Voilà. Et donc, là, on a l'activité 2, activité 3, et ainsi de suite. Donc, cette partie de code, on peut la récupérer et copier-coller dans d'autres endroits et la réutiliser telle qu'elle. Ça ne pose aucun problème. Par exemple, si je la prends et que je vais la mettre tout en bas, je la mets ici. Je reviens dans l'affichage et ici, au lieu d'écrire activité 1, eh bien, il crie l'activité que vous souhaitez. Voilà. Donc, je vais faire ça. Alors, l'activité que vous souhaitez. Enregistrer et revenir au cours. Voilà. Et donc, on a apparu l'activité que vous souhaitez ici. Donc, là, on peut voir que ce n'est pas un lien. Alors, pourquoi ce n'est pas un lien ? Pourquoi ce n'est pas cliquable ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de page ou d'activité qui s'appelle l'activité que vous souhaitez. Mais par contre, si je prends ça et que je crée, je vais ajouter une nouvelle section. Voilà. Alors, cette section, pour l'instant, elle est visible. Donc, moi, je souhaite qu'elle ne soit pas visible par les étudiants. Donc, je vais faire cacher la section. Et je vais ajouter une ressource, une page. Et cette page, je vais la nommer l'activité que vous souhaitez. Donc, je ne vais pas mettre de description. Et dans le contenu de la page, je vais marquer l'activité que vous souhaitez. Le point. Le contenu. Voilà. Enregistrer et revenir au cours. Donc, attention, en fait, cette activité, cette ressource existe. L'activité que vous souhaitez. Cependant, le lien n'est toujours pas cliquable. Donc, il n'y a toujours pas de lien à l'activé. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette ressource n'est pas disponible. Il faut cliquer sur modifier et faire rendre disponible. La ressource, maintenant, porte la mention disponible, mais pas affichée sur le parcours de cours. Donc, on actualise la page. Et cette fois-ci, le lien est devenu cliquable. Et on peut accéder à cette page qui s'appelle l'activité que vous souhaitez. Donc, en fait, Elea, de base, fait des liens directs. Si vous appelez une activité test, le titre de l'activité, c'est test. Eh bien, à chaque fois que vous utiliserez le mot test, ça fera un lien automatique vers cette activité test. Si vous l'appelez bilan, eh bien, l'activité qui s'appellera bilan, à chaque fois que vous utiliserez le mot, peu importe où dans le parcours, le mot bilan, eh bien, il y aura un lien automatique vers le bilan. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de faire des titres de ressources, des titres d'activité qui soient plutôt précis. Pour éviter d'avoir des liens qui apparaissent un petit peu partout. Voilà, donc, moi, je sais que mes pages s'appellent activité 1 et j'utilise activité 1 que pour ces parties-là. Et pour tout le reste, en fait, c'est à chaque fois bien numéroté, bien... La nomenclature est très précise pour tout cela. Donc, je vais... Ce parcours est partagé avec vous. Je vous invite à récupérer les bouts de code, à récupérer les pages pour vous en servir. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. si jamais il y a des choses à préciser en lien avec cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada